Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de mon petit village français. Alors, on va commencer déjà par une petite cinématique dans le petit quartier pavillonnaire qu'on a construit la dernière fois, à même le sol sur les différentes petites maisons. C'est un quartier que j'ai vraiment bien aimé, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de construction une règle sur le village, et là je suis bien content de reprendre dans cette beau début d'année 2024. Alors, on entame aujourd'hui la construction d'une ferme, on va dire une ferme un petit peu ancienne, un petit peu, voilà, qui aura subi quelques rénovations, c'est une très petite ferme. Moi j'imagine ça plutôt comme un agriculteur plutôt spécialisé dans les céréales, voilà, qui a du matériel sur place mais qui en va aider à tout dans les champs, il a juste du stockage de tracteurs et d'outils, de matériel, d'engrais, peut-être à la limite des caisses, ou des trucs comme ça, qui va stocker à droite à gauche dans la cour ou dans les hangars, mais c'est pas quelqu'un qui va, c'est pas un agriculteur qui va, comment dirais-je, qui va avoir des animaux, enfin il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, etc. Donc là vous avez vu, j'ai mis un petit côté assez ancien avec des vieux bâtiments, et là un hangar un peu plus moderne, j'imagine c'est un peu en tôle, en tôle qui est des pâtes en bleu, ça se fait beaucoup dans les fermes, un bleu vert, quelque chose comme ça, voilà, qui est donc la maison en vos vieux bâtiments, une vieille grange en vos vieux bâtiments, le nouveau hangar, et là voilà, j'ajoute un petit jardin potager parce que voilà, je me dis, c'est la famille de l'agriculteur qui fait ça depuis des années, on a l'altique, cours qui a été fait juste avant, pour que les tracteurs puissent passer facilement avec le coudronné et un petit peu abîmé, et voilà, c'est vraiment une ferme, j'ai pas voulu faire avec des animaux puisque du coup vous le voyez, elle est vraiment située en plein milieu du village, enfin elle est vraiment juste à côté du centre-ville, et en plus là je suis en train d'installer, donc à côté, toute une nouvelle zone pavillonnaire, et donc là en fait elle sera vraiment dans le village, je ne fais pas une ferme qui sera en extérieur, donc voilà, je pense qu'il y a des législations en France, je vais rajouter de nouveaux bâtiments d'un proximité en fait, d'habitation au niveau de tout ce qui est animaux, etc. donc voilà, je pense que cette ferme se sera adaptée, donc des maisons un petit peu modernes, un petit peu voilà, sur des distances un peu plus différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, avec un espèce de, je ne veux pas dire, un double fond, mais avec des maisons de premier plan et des maisons de second plan, un peu plus loin, et donc là j'ai décidé même d'un petit peu d'originalité, deux maisons sur un même terrain, donc ça fait une petite rue assez sympathique, voilà, qui plus est, j'ai mis un petit espacement entre les deux là, comme vous voyez, et voilà, c'est assez simple, assez basique, on va dire, encore une fois, le même style pour toutes les maisons du même quartier, parce que vous pouvez imaginer que c'est le même promoteur, parce que c'est des maisons pavillonnaires, et là je termine juste cette petite vidéo, avec simplement ce qu'on m'a demandé en commentaire, on m'a demandé si c'était possible des failles simétiques globales de toute la ville, donc là on a revu la mairie, la place du village, voilà, qui s'étendent toutes ici, et là après on se dirige donc sur tout le bord, voilà, qu'on avait construit, avec toutes les anciennes maisons, donc dans le style que j'aime beaucoup, la cantine scolaire, pour ceux qui soumènent un petit peu, qui est un bâtiment beaucoup plus moderne, donc il n'est pas loin de l'école, et là après on arrive donc sur ce qu'on a vu en début de vidéo, le quartier pavillonnaire, donc le premier quartier pavillonnaire, avec tout de loin la fameuse réserve à eau à un sensi, voilà, comme j'avais trouvé ça, m'aura en faire, et après on revient donc sur le vieux village, enfin la vieille partie du village, et voilà, et je vais vous laisser apprécier cette fin de petite cinématique, sur ce, moi je vous laisse, ciao bye bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501